et salut tout le monde c'est Iceman et on se retrouve aujourd'hui pour la scie en course du CVS 360 donc comme d'habitude c'est le résumé donc là on se situe sur le circuit de Hockenheim pour le Grand Prix d'Allemagne donc c'est un circuit que j'aime pas mal il fait partie de mes préférés donc j'attendais beaucoup ce Grand Prix donc par contre je tiens à préciser que on est bien à la 6ème course et si vous êtes bien vigilant et que vous avez bien suivi le championnat vous savez bien que je n'ai pas mis en ligne le 5ème résumé parce que j'ai vraiment pas de temps, j'ai pas eu le temps du tout avec le lycée là j'ai eu pas mal de devoirs à faire là moi j'ai eu toutes les vacances pour m'y préparer mais bon j'étais, là j'ai eu très chaud, je vais vers le DRS un peu trop tôt et vu que le DRS a vous fait perdre de l'appui mais là j'ai failli partir juste une petite parenthèse sur le gameplay donc oui j'aurais pu m'y prendre pendant les vacances mais moi pendant les vacances en fait je dis toujours que je vais travailler mais en fait que dalle je fais que sortir, ou jouer ou faire autre chose pour travailler quoi tout simplement donc comme d'habitude je me suis occupé la dernière semaine heureusement qu'il me restait plus qu'une semaine de boulot donc j'ai pas du tout le temps de faire le résumé je l'ai fait mais j'ai pas eu le temps de commenter parce que comme vous le savez je fais un rendu pour non commenter pour le CBF parce qu'eux aussi ils ont une chaîne qui regroupe tous les résumés de la course pour en faire une longue vidéo de 50 minutes pour faire un grand prix entier avec tous les résumés des personnes je vous mettrai le lien de la description le lien de la description n'importe quoi le lien de la chaîne dans la description donc là je pars en 9ème je vais le faire mieux parce que comme déjà j'ai fait j'ai fait une petite erreur et puis j'ai pas eu le temps de faire de tout pour le qualif et là vous aurez pu voir que ma poisse ne me quitte toujours pas voilà donc si vous avez pas pu voir ce qui s'est passé on ne peut rien y faire ben si vous revenez en arrière et vous regardez sinon ben en fait je vous explique vite fait psychotruc donc c'est à cause de lui qu'il y a eu l'accident il a eu un bug de connexion donc il a été paralysé pendant quelques secondes donc il pouvait pas accélérer que sa voiture donc nous ben on a pas le temps d'agir quoi vous avez je sais pas combien de mètres je vais pas dire de conneries mais vous avez très peu de mètres entre les voitures au départ et la voiture elle va pas à 50 km heure donc c'est très difficile à réagir et là ben j'ai foncé sur mon coéquipier j'ai pété mon aileron donc là je suis presque au ralenti vous aurez pu voir un accrochage à ce gros virage là aussi donc là j'ai pas d'appui du tout à la voiture suite à ma perte d'ailerons donc voilà regardez j'arrive même pas à tourner direction au stand et en plus j'ai une planité de drive-thru donc c'est une passage au stand là tout droit hop donc c'est une planité de passage au stand là j'ai vu racers arriver j'essaie de me mettre au maximum sur le côté mais il a pas pu m'éviter heureusement qu'il n'y a rien eu donc le drive-thru oui donc là je vais d'abord changer mon aileron avant de faire le drive-thru donc drive-thru je sais pas si j'ai déjà expliqué plein de fois je sais pas si il y a deux secondes si j'ai fini mon explication ou pas enfin bref donc en gros c'est vous rentrez au stand comme ça sans aller voir vos mécanos c'est juste une pérennité pour faire bien bien vous faire chier donc là encore une fois pour un circuit que j'attendais beaucoup parce que je faisais partie d'une préférée il m'arrive une merde comme d'hab j'ai envie de dire donc oui aussi à chaque fois que je voulais vous dire n'oubliez pas de mettre la vidéo en 720p pour une meilleure qualité parce que c'est toujours c'est quand même un peu mieux donc prenez le temps de charger la vidéo ne soyez pas pressés à regarder cette vidéo vous avez le temps donc là je vais faire mon drive-thru et aussi je mettrai le classement du championnat en ligne la description pour que vous pour vous putain oh désolé je sors de court là je suis vraiment crevé enfin je suis crevé j'en ai marre tout simplement donc je disais je mettrai les points du championnat pilote et constructeur dans la description si vous voulez tenir à trop courant de tout ce qui se passe du championnat parce que c'est mémoire de regarder et résumer mais si vous ne connaissez pas forcément le classement c'est pas si vous n'avez pas envie vous n'y allez pas c'est pas un souci mais pour ceux qui sont intéressés allez-y putain j'ai vraiment du mal à parler désolé les gars donc là je on voit que nexus est sorti et se tendre donc là il est avec des pneus tendres moi je suis avec des pneus prime on me juge là il a le DRS ouvert parce qu'on est dans la détection dans la zone de détection le DRS mais j'ai pas j'ai pas essayé de rivaliser en fait mais de toute façon dès que j'ai vu ce qui s'est passé au départ j'ai tout de suite je me suis tout de suite dit dans ma tête ça y est ma course est foutue j'ai plus qu'à rouler tranquille et essayer de rattraper mais les points ça va être très 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 dur ça va être foutu mes courses à oublier d'entrée je me suis dit ça et je vais pas vous cacher direct j'ai bien une raison parce que bon regardez j'ai 20 secondes de retard sur le boss wheel une exceuse qui va me rattraper avec ses pneus tendres je crois donc là si la voiture a sauté c'est parce que j'ai pris le vibreur un peu trop à l'intérieur donc j'ai un peu trop coupé le virage et ça m'a fait rouler bon en vrai ça saute pas comme ça un vibreur vous imaginez les responsables du circuit mettre un vibreur aussi dangereux à un passage vous passez je sais pas à 250 à peu près je sais pas j'ai pas fait gaffe vous imaginez c'est super dangereux donc je pense pas qu'en vrai ça soit comme ça c'est un peu exagéré au moins ça empêche les joueurs de couper parce qu'il y en a qui en profitent donc là je fais mon dernier arrêt au stand et j'ai remis un pneu dur parce que si je voulais finir la course avec deux arrêts parce que déjà que j'ai beaucoup de retard si je fais trois arrêts je vais perdre encore beaucoup de temps je vais me signer bon je vais finir la course un pneu dur parce que les pneus tendres je pense pas qu'ils tiennent 20 tours c'est même quasiment sûr sinon il faut rouler pas très vite il y a une petite erreur j'ai un peu trop accéléré j'ai patiné donc Terrence on peut équiper les deux mais ça c'est pas très important il était en pneu tendre voilà vraiment un grand prix à oublier pour moi le prochain se déroule à Budapest un circuit que j'aime bien aussi mais assez compliqué je trouve enfin compliqué il est pas compliqué mais le peu de tours que j'ai fait parce que j'ai fait que quelques tours j'ai pas pu m'entraîner encore pour l'instant et j'ai vraiment du mal à faire des tours de qualif donc des tours où on attaque vraiment sans faire d'erreur parce que il y a vraiment des enchaînements de virages et de courbes assez techniques on va dire c'est assez faut être à droit et pas être trop brusque etc mais bon ça fait partie des circuits que j'aime beaucoup mais bon avec l'entraînement ça ira pas de soucis donc voilà on arrive à la fin du Grand Prix n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et de mettre un petit pouce bleu je pense qu'une vidéo Black Ops ça arrivera bientôt j'ai acheté le jeu contrairement à ce que je pensais donc je vous ferai une petite vidéo de ce que je pense de ce jeu et voilà je vous dis à la prochaine les gens ciao je vous dis à la prochaine